salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc ça va être des DIY de déco donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéos sur ma chaîne donc j'espère que ça vous plaira donc on va commencer tout de suite avec le premier et ça va être des dessous de verre en liège donc qui sont décorés donc on a besoin tout simplement de dessous de verre en liège on a besoin de scotch de peintre et on a besoin de peinture donc je vais mettre le scotch sur mes dessous de verre tout simplement pour faire les délimitations pour pouvoir peindre plus facilement après ensuite je peins donc j'ai décidé d'associer deux couleurs donc le orange et le doré et j'ai fait 6 dessous de verre tous différents et donc voilà ce que ça donne donc je trouve ça très très sympa pour l'été c'est vraiment cool ensuite en deuxième on va faire des bougeoires en béton donc ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et donc ça y est c'est fait donc en premier je commence par faire mon patron donc je vais le découper dans du carton et ensuite je vais l'assembler avec du scotch tout simplement il faut mettre quand même pas mal de scotch pour être sûr que ça tienne après parce que le béton ça va être un petit peu liquide donc voilà faut vraiment que ça tienne donc pour le ciment je vous conseille d'y aller progressivement avec l'eau voilà je mets par petite dose d'eau et à chaque fois je mélange jusqu'à obtenir la consistance d'un espèce de yaourt un petit peu épais et je vais mettre ça dans mon moule donc je pense bien à taper le fond pour que les bulles d'air ressortent et que ce soit bien uniforme et ensuite pour faire le trou pour pouvoir mettre la bougie après j'ai utilisé un petit verre de café jetable donc ensuite j'ai attendu à peu près deux jours que ce soit bien sec et je vais retirer le moule autour donc je découpe tout simplement les traits que j'avais fait au cutter et voilà je vais pouvoir enlever le moule très très facilement et ensuite on va passer à la peinture donc moi j'ai fait plusieurs modèles de bougeoir et donc j'ai fait aussi plusieurs différents types de peinture donc je suis restée toujours avec le orange et le doré et je trouve ça vraiment sympa voilà ça décore un petit peu et ça faisait longtemps que je voulais le faire donc je suis très contente ensuite en troisième on va faire un petit mémo en liège donc toujours avec de la peinture donc on aura besoin d'un mémo alors moi je l'ai pris carré c'est un qui vient de chez emma et ensuite on a besoin de scotch de peintre de peinture donc moi j'ai choisi doré et noir et de punaise pour la fin donc je commence par mettre mon scotch de peintre comme d'habitude pour faire la forme que je veux faire après pour bien délimiter et ensuite je vais peindre donc j'ai fait une bande sur deux en doré et une bande sur deux en noir je trouvais que ça rendait très très bien comme ça et donc ensuite j'attends pas que ce soit sec directement j'enlève le scotch et je vais laisser sécher correctement et ensuite je trouvais que les bords étaient pas très jolis donc j'ai repassé tous les bords du cadre en noir et après voilà une fois que c'est sec on peut l'utiliser donc moi je m'en sers comme mémo sur mon bureau je trouve ça très très pratique et plutôt mignon ensuite en quatrième on va faire un tableau avec du fil tendu donc ça pareil j'avais envie de le faire depuis super longtemps pour le matériel il vous faut une planche de mdf donc moi j'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage et ensuite j'ai choisi de la peinture aussi pour la recouvrir également il vous faudra des clous et de la ficelle après pour pouvoir faire le fil tendu donc moi j'ai choisi une ficelle qui est dégradée et qui vient de chez action ensuite je vais venir faire la forme que je veux donc avec mon crayon de papier pour pas que ça se voit après et je vais planter les clous donc moi j'ai choisi de les planter tous les centimètres ensuite j'utilise une pince pour tous les enfoncer à la même hauteur donc que ce soit plus joli après et une fois que c'est fait on va passer au fil donc il suffit tout simplement de passer le fil donc en croisé à chaque fois on va au clou qui est opposé et à la fin ça donne un joli dégradé en fait moi j'avais pris un fil qui était dégradé donc voilà je viens faire le nœud de la fin donc j'ai bien fait deux nœuds pour fixer ensuite je coupe le fil et voilà c'est déjà fini je trouve ça très très joli voilà je l'ai mis en déco sur ma bibliothèque et je trouve ça vraiment sympa et en dernier on va relooker un petit meuble donc avec de la peinture toujours donc j'ai choisi un tout petit meuble que j'avais depuis longtemps qui vient de chez ikea il me semble et donc on aura besoin de scotch de peintre et de peinture donc comme d'habitude je viens faire mes délimitations avec le scotch pour pouvoir faire des formes géométriques après donc voilà je l'ai fait un peu au hasard je trouve ça sympa et ensuite j'ai fait plusieurs couleurs de peinture pour pouvoir faire mes formes donc pareil je viens faire toutes les formes sur mes tiroirs et j'en ai également fait sur le dessus du meuble et une fois que c'est fait je viens enlever les scotches et donc ça fait vraiment très sympa voilà j'ai fait ça avec quatre couleurs et je trouve ça vraiment très très bien donc ça je l'ai mis dans mon bureau c'est sur ma commode et ça me sert pour ranger mon agenda tous mes petits accessoires de papeterie etc et je trouve ça très très sympa si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner etc ça me fera toujours plaisir et quant à nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous à bientôt